L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Baruch Loingé, Baruch Lior, bonjour Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. On a sollicité votre intervention après que vous ayez participé hier à une conférence qui a été initiée par le Mahon Hartmann et au cours de laquelle on a beaucoup parlé des relations entre les communautés juives de diaspora et l'État d'Israël. C'est un sujet qui vous passionne et qui vous préoccupe depuis de nombreuses années. Vous avez été très actif dans le département de l'Alia, également dans le domaine des conversions. Ensemble, je voudrais que vous nous disiez d'abord justement de quoi a-t-on parlé en général, avant de rentrer plus spécifiquement dans le domaine des relations entre la France en particulier et l'État d'Israël. De quoi a-t-on parlé dans ce colloque et qu'est-ce qu'on en a retiré comme conclusion principale ? Le colloque avait pour titre un verset du livre de Bereshit qui est « Et achay an-nohim vakech » c'est-à-dire « Je suis à la recherche de mes frères ». C'est ce que disait Youssef en partant chercher ses frères suivant l'ordre des ondes. Et c'est devenu, si vous voulez, une espèce de moto sur la responsabilité commune qu'il y a entre les communautés juives à travers le monde et l'État d'Israël et vice-versa. La recherche de la fraternité entre les juifs étant en Israël et les juifs qui n'y sont pas ou qui n'y sont pas encore. Et tout ça, évidemment, mise à jour aujourd'hui où beaucoup de choses sont remises en question. C'était le sujet du colloque qui a été organisé, comme vous l'avez dit, par le Mahon Haftman qui est un institut de recherche sur l'identité juive aujourd'hui. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai comme un pressentiment qu'on a beaucoup plus parlé de la relation entre Israël et le judaïsme américain qu'entre Israël et la communauté juive de France qui est pourtant pas négligeable, il faut l'avouer. Vous avez toute la raison, c'était effectivement une des raisons pour lesquelles j'ai participé dans le public, c'est-à-dire que je n'étais pas intervenant. Effectivement, le colloque était axé sur les relations, sur la situation du judaïsme américain aujourd'hui, par rapport à Israël et d'Israël par rapport aux communautés juives aux États-Unis. Et tout le reste, c'est-à-dire pas seulement la France, toutes les autres communautés juives à travers le monde ont été complètement ignorées de ce colloque. Alors on peut tout de même dire un mot là-dessus, c'est-à-dire quelle est la conclusion concernant ces relations ? Est-ce qu'on peut dire que les liens sont de plus en plus rofefimes, sont de plus en plus allégés entre le judaïsme américain et l'État d'Israël ? Est-ce qu'on est dans une situation de crise dans ces relations aujourd'hui ? On n'est pas encore, à mon avis, en situation de crise, mais on y va. C'est-à-dire si la manière sioniste de présenter les choses, il y a à l'époque de Herzl jusqu'à Ben Gurion et même peut-être un peu après, c'était il y a la galoute et l'État d'Israël, c'est-à-dire les juifs qui sont en exil et ceux qui sont à la maison. De là vient toute la terminologie de Olin, quelqu'un qui vient en Israël, il monte, quelqu'un qui quitte, il est Yored, il descend. Après, on en est passé à la terminologie de diaspora, c'est-à-dire il y a des communautés un peu partout, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, certainement dans les communautés juives américaines, on parle de Babel et Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a deux centres dans leur optique. Il y a deux centres de renouveau spirituel, culturel, démographique, si vous voulez, du judaïsme contemporain. Un qui serait en Amérique et un qui serait en Israël, avec une espèce de notion, je dirais presque d'égalité. C'est-à-dire, c'est la même chose, il y a Babel et Jérusalem. Alors, qu'en est-il de la France ? Je ne sais pas si on a même mentionné la relation entre l'État d'Israël et le judaïsme français dans ce colloque. Une demi-phrase a été dite. Ça n'a pratiquement pas été soulevé. Rien n'a été dit sur le judaïsme qui n'est pas américain, pratiquement. Une phrase ou deux par-ci, par-là. Personnellement, je me suis adressé au Rav Hartmann, qui est le directeur et le fondateur de l'institution. Et il m'a dit, oui, mais effectivement, c'est notre but, c'est notre vocation à nous de nous occuper des relations avec la communauté américaine. Ce à quoi j'ai répondu que, bon, alors dans ce cas-là, il faut mettre les cartes sur table et de dire qu'on ne parle pas de relations... Israël-Diaspora, mais on parle de relations Israël-communauté juive aux États-Unis, mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Alors si vous aviez pris la parole, qu'auriez-vous dit de la relation aujourd'hui entre l'État d'Israël et le judaïsme français ? Il y a deux côtés de cette histoire. C'est-à-dire, si on voit aujourd'hui... Je crois qu'on peut prendre un petit peu de recul sur... Un tout petit peu de recul parce que ce n'est pas encore passé, mais disons qu'il y avait une attente il y a deux, trois années, quatre années, d'une très grande alliée de France. Il y a eu un début là-dessus où les choses étaient claires. Israël redevenait, si vous voulez, le centre, le futur des Juifs qui veulent continuer à affirmer leur identité juive. Je crois que ça implique une responsabilité mutuelle. C'est-à-dire que, historiquement, les communautés juives ont, depuis la création de l'État jusqu'à les années 2000, disons, plus ou moins, ont senti une certaine responsabilité vers ce qui se passait en Israël. On aidait, on supportait, on faisait des dons, etc., etc., etc. Les choses se renversent et ça devient maintenant la responsabilité de l'État d'Israël vers les communautés juives qui ne sont plus, ce qu'on appelait dans les classiques sionistes, les communautés en détresse. Il y a presque plus de communautés juives en détresse, en tout cas pour le moment. Et la responsabilité de l'État d'Israël, à mon sens, est maintenant de faire un autre combat, qui est un combat contre l'assimilation. Et l'assimilation est le grand ennemi du peuple juif, où qu'il soit, en Israël et hors d'Israël. Et ce combat, c'est à l'État d'Israël, avec ses capacités, je dirais même ses budgets, de le mener. Et disons qu'on ne peut plus parler de relations mutuelles, qu'aujourd'hui, après que le judaïsme de Diaspora ait apporté sa contribution financière à l'État d'Israël, même si elle était relativement modeste par rapport à l'ensemble du budget, aujourd'hui, en fait, l'aide, selon vous, c'est à l'État d'Israël de fournir l'aide nécessaire pour consolider les communautés juives de Diaspora, et en particulier la communauté juive en France ? Psychologiquement, il y a une grande importance parce qu'il y ait toujours des aides qui soient apportées des communautés hors d'Israël vers l'État d'Israël. Mais, disons, économiquement parlant, budgétairement parlant, l'État d'Israël peut faire sans ces aides que les Juifs à travers le monde lui apportent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait, où que ce soit à travers le monde, des communautés qui peuvent seules mener le combat contre l'assimilation. C'est un combat que l'État d'Israël doit apporter, doit mener. Il doit, à mon sens, le mener sur le plan éducatif, sur le plan culturel, et également sur le plan budgétaire. Et comment faire, alors, à votre avis ? Parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, le judaïsme de France, en particulier, semble assez conscient de cette nécessité. Comment concrétiser cette aide ? Comment faire en sorte qu'elle vienne ici, que ce soit l'Éolime, mais également l'État d'Israël en général ? Il y a deux choses. Il y a, effectivement, le côté d'Éolime, mais il y a également le côté du combat contre l'assimilation qui doit être mené, à mon avis, en France. C'est-à-dire, aujourd'hui, il se passe en France. Deux choses. Une première chose, c'est qu'il y a un certain manque de motivation quand on voit le nombre d'enfants scolarisés dans des établissements juifs. Il semble que beaucoup de juifs ne soient pas intéressés par ça. Donc ça, c'est un problème qui peut peut-être être résolu sur le plan local. Mais il y a également le fait que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de parents qui voudraient que leurs enfants reçoivent une éducation, etc., etc., qui seraient certainement intéressés par ça, ne peuvent pas se le permettre. Là, il y a... On parle toujours d'argent, malheureusement, en fin de compte. Mais il y a une responsabilité de l'État d'Israël. C'est-à-dire, si nous menons ici d'Israël, de Jérusalem, nous menons le combat contre l'assimilation, et bien c'est un des combats qu'il faut mener, que l'éducation juive, l'enseignement du judaïsme en bas âge soit accessible. — Et pour l'instant, il ne l'est pas encore. — Ah, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte énormément d'argent. Bon, il y a des aides qui sont accordées, etc. Il y a tout un système. Mais il y a, bien évidemment, beaucoup de parents qui ne peuvent pas se le permettre et qui ne transmettent pas ou transmettent à peine quoi que ce soit. Je parle maintenant des grandes communautés. Il y a toujours, bien sûr, évidemment, le problème des petites communautés dispersées à droite et à gauche, qui sont assez importantes quand même en France. Mais dans les grandes communautés où il y a des institutions juives, elles sont chères. — Eh bien, Baruch, Lior, merci d'avoir été avec nous, d'avoir commenté un peu ce colloque auquel vous avez participé hier et qui a montré qu'effectivement, du point de vue de l'Aliad France, eh bien quelque part, il y a encore du travail à faire pour susciter un intérêt majeur de la part et des autorités israéliennes et de la part, on va dire, des responsables des judaïsmes de diaspora pour montrer, on va dire, même la spécificité de l'Aliad France et également la contribution particulière de la Communauté juive de France à l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté votre éclairage à ce sujet. Merci et bonne journée. Shalom. — Bonne journée. Shalom. C'était un grand plaisir pour moi. — L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'Aliad et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Calita.